Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après vous avoir emmené à la Japan Touch en vlog mercredi, maintenant je vous montre tout ce que j'ai acheté à Lyon. Donc Lyon, c'est-à-dire le samedi quand on a été à Primark, Glena, Gibert-Joseph, bref tout ça, dans le centre-ville, etc. Et quand on a également, bien sûr, les achats aussi de la Japan Touch de dimanche. Je vais d'abord commencer par vous montrer ce que j'ai acheté samedi, puis après à la Japan Touch, par contre, je suis dégoûté parce que j'ai acheté certaines choses sur le stand des créateurs à la Japan Touch. Malheureusement, je n'ai pas tout le temps pensé à prendre les cartes de visite. Et malheureusement, j'ai jeté le plan. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas vous dire le nom des créateurs. Ça, c'est un peu bête. Par contre, j'ai pris une carte de visite, donc quand je peux vous le dire, je vous le dis. Si jamais j'arrive à les retrouver, je le noterai également dans la vidéo. Mais sinon, tant pis, malheureusement, je n'ai vraiment pas pensé. Et mon pote qui était avec nous, il a fait pareil. Des fois, on n'a pas pensé à prendre les cartes de visite. Du coup, on ne sait plus qui était le créateur des choses qu'on a décidé d'acheter. Bon, ce n'est pas grave. Bref, allons-y. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Tout d'abord, à Primark. Alors, si vous avez regardé mes vidéos Mangatech, vous savez que j'ai des pèses. Vous savez, des petites choses pour manger des bonbons. Et bien, à Primark, j'ai trouvé Simba. Voilà, donc il y avait pas mal de Disney comme ça. Il y avait Simba, il y avait Bambi. Et je ne sais plus quel était le dernier. Mais voilà, je me suis dit, écoutez, je vais le prendre parce que c'est mignon. Il est trop mignon, Simba. Bon, après, ses lèvres sont un peu bizarres. Vous avez vu que la peinture a un peu bavé. Donc, ce n'est pas grave. En vrai, j'ai payé ça 1,50€, je crois. Donc, ce n'est pas très cher. Je suis très content de l'avoir trouvé. Il va aller dans ma collection. Et puis, je vous avoue que les pèses, à chaque fois que je pars en voyage comme ça, souvent, c'est sur les aires d'autoroute que j'arrive à en trouver. J'ai notamment trouvé des Harry Potter, des Pokémon. J'ai réussi à avoir Salamèche, Bulbizarre, Pikachu et Carapuce comme ça sur une aire d'autoroute. À chaque fois, c'est un peu en mode surprise. Et je les achète à chaque fois parce que je ne sais pas, j'aime bien. C'est le bon délire de l'autoroute, on va dire. Et mes petits voyages de ramener tout le temps des pèses. Donc, voilà. Plutôt content d'avoir trouvé Silva parce qu'il est très mignon. Ensuite, j'ai été à Manga Story où j'ai acheté deux petites choses que je... Je les avais déjà vues sur AliExpress. Mais je m'étais dit non, achète pas ça parce que ça coûte 2-3€. C'est un peu cher pour ce que c'est. Et là, je les ai vus. Ils étaient à 3,50€. Mais j'étais obligé de craquer parce que c'est la première fois que je les vois en vrai. Vous savez, il s'agit des billets comme ça. Ils sont rigides. En vrai, c'est sympa. Alors, j'en ai pris un Demon Slayer. Alors, en fait, au départ, les Demon Slayer étaient posés comme ça. On avait ce personnage et on avait deux autres personnages que j'aime bien mais sans plus. Et je m'étais dit, bon, vas-y, je vais pas le prendre. Je vais juste en prendre un et c'est pas grave. Et puis, finalement, j'ai retourné le billet. Et là, j'ai vu derrière. J'ai fait, ok, d'accord, je le prends. Et puis, finalement, j'aime quand même bien ce personnage dont j'ai totalement oublié le nom. Et puis, je trouve que c'est super joli en fait. Voilà, j'aime beaucoup la chose en fait. C'est super sympa. Et puis, je vous le dis. Vous voyez, c'est quand même assez rigide. Donc, c'est plutôt cool et c'est hyper coloré et tout. J'aime beaucoup. Donc, le premier, c'est Demon Slayer. Et le deuxième, c'est Fairy Tail. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'aime énormément Fairy Tail. C'était la série grâce à laquelle je suis rentré dans le monde des mangas. Autant vous dire que quand j'ai vu celui-ci avec Erza et Lodo et toute l'équipe, j'ai foncé et j'ai acheté tout simplement. Et pareil, c'est hyper joli. J'aime vraiment beaucoup ça. Et maintenant, j'ai envie d'en commander plein sur AliExpress. Mais en vrai, il me semble, moi, celui que j'avais vu, la différence de prix, là-bas, du coup, j'ai payé 3,50€ à Lyon. Je crois que c'était genre 2€ le billet. C'était 2€ ou 2,50€ le billet. Donc, la différence de prix n'était pas énorme non plus. Donc, c'est pour ça que j'avais grave hésité sur AliExpress. En tout cas, bien content de les avoir trouvés. D'ailleurs, je viens de penser que pour décorer dans un cadre, d'en acheter vraiment plusieurs, ça peut faire super joli. Mais comme il y a aussi le... Enfin, c'est recto verso, ça sera un peu con. Bon, c'est juste une idée déco comme ça. Bref, faites pas attention. Et alors là, il est... Donc, on est samedi. Il est 18h. On a déjà marché beaucoup, beaucoup. Non, même pas d'ailleurs 18h. Je crois qu'il était 17h. Bon, je ne sais plus, mais il était déjà tard dans la journée. On a déjà pas mal marché quand même. On revient. Donc, on sort du Niklo. C'était la dernière boutique. On est vraiment allé assez loin, parce qu'après, on voulait aller au marché de Noël. Après, il fallait faire tout le retour à un pied. Et on avait un peu la flemme. Et là, moi, je dis, tiens, il y a un easy cash qui n'est pas très loin. Est-ce qu'on peut y aller ? Donc, on y va. On rentre dans ce easy cash. Et je vois qu'ils n'ont pas du tout le livre. Je demande, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver des livres ? Et là, il m'explique qu'il y a un Jiber Joseph qui n'est pas très loin. Donc, on va au Jiber Joseph. Et en fait, on va au premier Jiber Joseph. C'était surtout tout ce qui était DVD, manga, BD. Mais il n'y avait pas de romans. Donc, je demande où sont les romans. Ils me disent, il faut sortir de la boutique. C'est une autre boutique un peu plus loin dans la rue. J'étais là, mais il y a, à Clermont-Ferrand, c'est pas comme ça. Si à Clermont-Ferrand, la boutique Jiber Joseph était coupée en deux. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de boutiques comme ça à Lyon qui sont coupées en deux. Par exemple, comme Momi, où on est retrouvés dans quatre boutiques côte à côte. Bref, c'est juste la petite aparté. On se rend dans la boutique des romans en traînant un peu les pieds. Parce que mon copain, qui n'est pas trop libre et tout, j'avais un peu marre de nous suivre. Parce que c'est normal, ils voulaient surtout le marché de Noël. Donc, moi, j'avais vraiment envie de me dépêcher. J'ai vraiment hésité. Enfin, on a un peu hésité, du coup, avant d'aller à Jiber Joseph. Puis, on y a quand même été. Et là, on monte dans les romans. On regarde un petit peu les romans. Je vois les bouquins, etc. Bon, je me dis, ouais, bof, bof. Le bouquin d'occasion était à 16 euros. Neuf, il est à 18 euros. Je commence un peu à me dire, ouais, pour 2 euros d'économie, je préfère acheter mon bouquin neuf quand même. Au moins, c'est le mien. Et là, je regarde la rangée des livres Harry Potter. Et qu'est-ce que je vois ? Un livre Harry Potter que je cherche depuis très longtemps. Vous savez que je suis à la recherche des grands formats. Enfin, vous ne le savez peut-être pas, d'ailleurs, si vous avez regardé mes autres vidéos, oui. Je suis à la recherche des grands formats Harry Potter. J'ai déjà trouvé le 1. Voilà. Mais en fait, j'ai le 4, 5, 6 et 7 que j'avais trouvé à des prix raisonnables sur le bon coin, etc. Et moi, j'avais déjà le 6 et 7 de mon enfance. Donc, voilà. Et je suis à la recherche du 1, 2 et 3. Le 1, je l'avais payé 25 euros en occasion, ce qui est déjà très cher, parce que ces livres sont très chers. Le 2 et le 3. Donc, le 2, on le trouve à peu près entre 40 et 60 euros. Et le 3, on le trouve à peu près entre 60 et 100 euros. C'est des prix abusés. Les gens, ils exagèrent tellement avec ces bouquins, mais ils sont tellement rares. C'est impossible de les avoir à des prix classiques. Sauf à Jiber Joseph, où j'ai réussi à avoir le grand format du Prisionesque à banque pour 14 euros. Prix classique, voilà. C'était marqué un prix du 9, 20 balles. Donc là, il était à 14 euros. Autant vous dire que j'ai sauté dessus. J'étais tellement heureux. En plus, il est en très, très bon état. En vrai, il est impeccable. Il est un peu vieilli. Il y a un peu de jaune. Il y a des petites régures sur la couverture. Mais c'est normal. C'est un livre qui est très vieux. J'étais l'homme le plus heureux de la Terre quand je l'ai vu. En fait, je l'ai vu posé, vous savez, comme ça. Et j'avais tellement peur de le retourner parce que je me suis dit, mais laisse tomber, il va être à 50 euros. Quand j'ai vu 14 euros, je l'ai gardé comme ça contre moi. Et j'ai dit, waouh. J'ai quand même demandé, elle n'avait pas la chambre des secrets. Elle m'a expliqué que des fois, il y en a qui rentraient. Mais ils repartaient très, très vite. En fait, ça ne reste jamais très longtemps. En même temps, tu m'étonnes. Un livre comme ça à 14 euros. Et surtout, j'imaginais la personne qui est venue à Jiber Joseph qui a dit, tenez, je veux faire reprendre Harry Potter. Ils ont dû lui reprendre 10 balles alors qu'il aurait pu vendre 60 euros sur Internet. Tant pis. En tout cas, merci beaucoup à cette personne parce que je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Vraiment, je n'arrêtais pas de le regarder et je l'ai chouchouté tout le week-end. Je l'ai posé délicatement et tout. J'étais tellement heureux de l'avoir trouvé pour ne pas imaginer à quel point j'étais l'homme le plus heureux de la Terre en ce samedi après Jiber Joseph. Parce qu'après, j'ai regardé sur Internet Jiber Joseph, c'est tout indisponible pour la chambre des secrets et le prisonnier des Azkaban. Je me suis dit, j'ai eu un cul mais phénoménal avec ce roman. Trop, trop, trop content. Bref, j'arrête de vous embêter avec Harry Potter parce qu'au final, je parle d'Harry Potter je crois dans quasiment toutes mes vidéos. Là, c'était donc mes achats pour la journée de samedi. Je suis resté très raisonnable en vrai. Vraiment, très, très content de moi parce que je n'ai pas craqué mon slip dans toutes les boutiques sachant que dans toutes les boutiques surtout Manga Story et Mommy Manga j'aurais pu tellement acheter. Mais je me suis dit, non, on reste raisonnable parce que là, on va la Japan Touch. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la Japan Touch mais pareil, je suis plutôt fier de moi. Je n'ai pas trop craqué mon slip. Donc, Ikiryo, Victor, content. Alors, tout d'abord, sur le stand de Valuis, Maskenjager. Voilà, je vous montre un petit peu sa carte. Il y avait quatre très belles cartes postales avec des renards et en fait, il y avait les quatre saisons. Donc, craquant été, automne, hiver. Sauf que malheureusement, elle ne prenait pas la carte et j'avoue, j'avais un peu de la flemme d'aller retirer un bal. Donc, j'ai dit, tant pis, on avait un peu d'espèces. Donc, je me suis pris une carte postale et enfin, une carte postale. Je me suis pris une carte et je me suis pris la carte de l'hiver que je trouve vraiment super jolie. Elle est vraiment très très belle. Je suis trop content d'avoir acheté celle-ci. Mais elles étaient vraiment toutes très très jolies. Que ce soit le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, elles étaient vraiment très 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 belles. J'ai longtemps en fait hésité et puis bon, au final, le fait qu'elles ne prennent pas la carte, ça m'a un petit peu... Enfin, si, elles prenaient la carte à partir de 20 euros, je crois. C'est ça, à partir de 20 balles. Mais j'avais que 10 euros chez elles à acheter. Donc j'ai dit, en vrai, non, je ne vais pas dépenser 20 euros pour rien, juste pour acheter. Voilà. Mais en tout cas, grave content parce qu'elle est vraiment super chou. Et je vous mettrai le lien de son Instagram si vous voulez. Dans la description, comme ça, vous pourrez aller la retrouver sachant qu'elle a un Instagram, un Twitter, un Tumblr, un Mail. Mais bon, je vous mettrai juste le lien de son Instagram dans la description. Là, c'est un autre stand qu'on n'avait pas forcément vu lors de notre premier passage que j'ai vu la deuxième fois vers 14h pour tenir repasser. Il vendait de très beaux marque-pages et surtout de très belles illustrations. Je vais d'abord vous montrer l'illustration que j'ai achetée. C'est une illustration de Totoro. Voilà, je suis un gros, gros fan de Totoro. J'aime beaucoup acheter toutes les choses avec Totoro parce que je trouve ça trop mignon. Et cette illustration, elle est vraiment très, très belle. Alors elle, je vais l'encadrer de suite et je vais la mettre dans ma pièce manga-tête, bibliothèque. Et c'est vraiment hyper joli. Ou alors je vais la poser comme ça le long de... Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et là, par contre, je ne sais pas du tout le créateur. Là, en vrai, c'est marqué mais je n'arrive pas du tout à lire. Mais en tout cas, grave content d'avoir acheté cette illustration que je trouve vraiment très jolie. Chez eux, j'ai également acheté deux marque-pages. Alors le premier, c'est celui-ci. Hop, voilà, que je trouve trop mignon. Ce petit renard, je l'aime beaucoup. Et le deuxième, qui me correspond bien en fait. Je pense que ça sera moi peut-être dans 2, 3, 4 ans. Je ne sais pas. Mais voilà, une petite sorcière devant tous ses livres. J'aime beaucoup ce marque-page aussi. Donc vraiment très, très, très content. Les marque-pages, c'est ce que j'achète le plus en convention à chaque fois. Parce que ce n'est pas cher. Souvent, c'est 1 ou 2 euros. Mais si ça vous permet au final d'avoir le travail de l'artiste sur un petit truc et puis vous pouvez toujours l'avoir dans vos livres. Donc ce qui fait que je dois avoir une collection de marque-pages absolument énorme. Mais je trouve ça tellement cool comme goodies. Parce que c'est vraiment pas cher. Et puis c'est joli. Donc très content de ces deux marque-pages. Hop, je vous remontre celui avec le renard. Vite fait. Voilà. Je trouve vraiment ça très, très, très joli. Alors j'essaie de vous les faire défiler pour que vous puissiez les voir. Mais ça se trouve que vous les voyez déjà très bien. Je ne sais pas trop. Mais bon, j'espère que vous verrez bien. Alors après, on a découvert un stand. Je vous ai montré ça dans ma story Insta. En fait, il s'agit de PopCut. Et PopCut, ils font des choses incroyables. Je vous invite vraiment à aller voir leur travail sur leur Instagram. Parce que c'est incroyable. Je vous mettrai d'ailleurs des photos pendant que je parle là. Mais vraiment, leur travail est absolument beaucoup. Mais vraiment, leur travail est magnifique. tout simplement. Et d'ailleurs, pendant le vlog, j'étais passé sur leur stand. J'avais fait une petite vidéo parce qu'il fallait vraiment que je vous le montre. Moi, quand on est passé, on a vu ça. On a trouvé ça magnifique. Et du coup, quand on faisait des stories, ils nous permettaient de piocher. Vous savez, dans un espèce de petit sac où il y avait des petites gemmes. Et en fait, suivant la couleur, on pouvait gagner quelque chose. Et moi, j'ai gagné un petit... Comment on appelle ça ? Ah, un petit magnète. Alors là, par contre, pour vous montrer, quoi ? Vous savez, c'est un magnète de Zelda avec son épée. Attendez, j'ai une idée. Et si je le mettais là-dessus, peut-être qu'on le verrait un peu mieux comme ça. J'espère vraiment qu'on va le voir parce que c'est super compliqué. Mais en tout cas, il s'agit de Zelda avec son épée. Au pire des cas, si vraiment on ne voit pas et c'est trop flou, je le prendrai en photo et je vous le mettrai dans la vidéo parce que c'est vraiment très petit. Mais c'est un super... Enfin, j'aime beaucoup. C'est trop mignon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça, c'est juste la petite part de leur travail parce que ce qu'ils réalisent à côté, c'est des grands tableaux que vous aurez déjà vus juste avant. Mais c'est magnifique et vraiment trop content d'avoir gagné ça. C'est trop mignon. Voilà, trop mignon. Et en plus, les gens qui tenaient le stand étaient super gentils. C'était des créateurs. Ils étaient adorables. C'était vraiment une très très bonne rencontre pendant ces Japan Touch. J'ai eu un petit origami gratuit. Voilà. Il y avait une petite boîte sur le côté et c'était deux dames qui fabriquaient des origamis et c'était gratuit. Donc, j'en ai pris un. Sauf qu'il a un peu pris cher pendant le voyage. Vous voyez, normalement, il est comme ça mais là, il est un petit peu... Mais c'est mignon. Voilà. Il ira directement sur ma mangiothèque parce que je le trouve choupilou et puis c'est gratuit. Alors, c'est gratuit. Moi, je prends forcément. Un autre petit goodies et on reste toujours sur Totoro. Alors là, il y avait Totoro, Calcifère du château ambulant et le chat de Kiki, la petite sorcière. Il est trop mignon mais c'était 4 euros, je crois, le magnète. Enfin, le pin, c'était 4 euros et il fallait en acheter 4 pour 10 euros. Et là, j'allais en acheter 3 pour 12 euros. Je me suis dit « Ouais, ouais, non, laisse tomber, soyons raisonnable. » Donc, j'en ai pris qu'un seul et il s'agit encore de Totoro. Et pareil, je trouve ce travail incroyable. Il est vraiment très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Et pareil, les pins, c'est ce que j'achète en masse aussi à chaque fois parce que ce n'est pas cher. Ça nous permet vraiment d'avoir le travail de l'artiste. Donc, ça, c'est cool. Mais là, incapable de vous dire qui c'est et je n'ai pas du tout de signature. Il n'y a rien du tout. Moi, je vous dis, la seule chose en fait qui me reste, c'est le programme de la Japan Touch. Je n'ai pas du tout gardé le plan. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire qui c'est. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est très sympa. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer les deux mangas que j'ai achetés. Il faut savoir qu'en convention, j'achète rarement de mangas parce que, tout simplement, je peux les acheter chez moi dans ma librairie. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter autant de mangas en salon. Après, c'est cool parce qu'au final, on aurait pu attendre tout le mois de novembre et acheter toutes les sorties du mois directement en convention. Mais bon, moi, comme je les achète tout le temps à McBride et qu'ils sortent, là, en vrai, je n'avais pas trop d'achat à faire. Par contre, j'adore acheter des mangas quand il y a des auteurs et là, j'ai pu en acheter deux qui ont été dédicacés. Tout d'abord, nous avons le tome 2 de Rando. Alors, Rando, c'est de Silenium Creation. Silenium Creation Edition. Oui, enfin bon, c'est de Silenium Creation. Voilà, pardon. Le mangaka était vraiment super sympa. Il m'a fait une très, très belle dédicace et j'ai également eu le droit à un marque-page. Hop, voilà. Je vous montre la dédicace qui est vraiment super sympa. j'aime beaucoup. Il m'a expliqué qu'il était encore en train de travailler sur le tome 3 mais qu'il devrait arriver d'ici 4 à 5 mois. Donc, j'ai hâte de le lire parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome. Ça, c'est vraiment un manga que je vous recommande. J'en ai fait la critique sur mon Instagram et de toute façon, il apparaîtra dans un bilan lecture pour que je puisse vous en reparler. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et je remercie vraiment le mangaka pour cette très belle dédicace. L'autre manga, c'est un manga de chez H2T. Alors, il me l'avait envoyé en fait à l'époque en service presse. Je l'avais lu, j'avais bien aimé et après, malheureusement, j'en avais parlé. Je n'avais jamais acheté le tome 2. Et là, je me suis décidé à racheter ce tome 1 qui est déjà une couverture magnifique. Mais surtout, j'ai pu avoir une dédicace de la mangaka. Hop, voilà. La dédicace qui est juste là et qui est pareil, super jolie. J'aime beaucoup. Je remercie vraiment la mangaka qui était super agréable et super gentille. Et là, elle nous expliquait qu'elle travaillait encore sur quelques projets mais il fallait qu'elle voit un peu être la maison de l'édition. Et pour Wander It Souls, c'est terminé en 2 tomes. Alors ça, ce n'est pas les dédicaces. C'est ce qu'il y a derrière la couverture mais c'est tellement beau que je vous le montre. Voilà, mais de toute façon, je vous reparlerai de ces mangas dans des updates, enfin un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, bien content d'avoir ces deux mangas dédicacés et puis ça permet de rencontrer un peu les mangaka. Et voilà, c'est cool les niveaux rencontres. J'ai également pu parler avec le directeur éditorial de chez Château de Château avec qui j'avais déjà parlé pour faire mon mémoire parce que j'ai fait un mémoire sur les mangas et en gros, j'avais eu un entretien avec lui. Et il a été super sympa. On a pu parler un petit peu et puis c'est trop bien de découvrir et de voir en vrai des personnes avec qui je travaille dans le cadre de mes partenariats avec Instagram. Et c'est pour ça que j'ai aussi hâte d'aller à la Japan Expo à Paris parce que je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde c'est-à-dire Pika, Kazé, etc. Il y aura sûrement beaucoup plus de stands. J'ai hâte de rencontrer toutes ces personnes parce que c'est cool de mettre des visages sur des prénoms parce qu'on parle souvent que par mail ou par MP Instagram donc c'est cool. Bref, voilà pour tous ces achats. Écoutez, en vrai je suis grave content parce que je n'ai pas craqué mon slip. Je n'ai pas dépensé des 100 et des 1000 parce que clairement j'aurais pu mais j'ai été raisonnable parce que le mois de novembre a déjà été tellement chargé en manga que des fois il faut être raisonnable. Oui, Ikirio sait être raisonnable. Des fois j'arrive à me dire non, ça ne sert à rien d'acheter ça. Grave content d'avoir acheté tout ça. Écoutez, dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi également si vous êtes allé à la Japan Touch et si vous avez acheté peut-être certains éléments en commun avec moi sur les stands et tout et surtout si vous connaissez les artistes enfin les artistes qui ont créé ce que je vous ai un peu montré aujourd'hui. Et moi, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je répète beaucoup moi, 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 moi mais je vous dis à dimanche pour une autre vidéo sur ma chaîne. Cette fois, ça sera le premier book haul du mois de décembre et j'ai beaucoup de choses à vous montrer encore. Il y a eu tellement de sortiments gars fin novembre et j'ai reçu également de belles choses de la part des maisons d'édition. Bref, on verra ça dimanche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez un bon vendredi, un bon début de week-end et à dimanche. Sous-titrage ST' 501